Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! C'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, pour le coup j'avais pas beaucoup d'idées et puis tout d'un coup je suis retourné sur Infinite Warfare après une semaine sur H1Z1 et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo en fait, rapport de combat, setup et sur le coup je ne savais pas qu'ils avaient mis les médailles donc on va tout de suite vous faire une vidéo par rapport à mon rapport de combat. On commence tout de suite avec mon ratio qui est de 3,30 donc c'est plutôt potable on va dire que c'est même plutôt bien étant donné que je joue quasiment solo ou en groupe de deux ou trois donc c'est un ratio 100% solo, vous allez voir qu'il n'y a pas de hardcore, c'est énormément de corps avec un ratio victoire-defaite de 1,30 donc voilà c'est plutôt potable hein donc pour ceux qui disent ouais tu choisis que tes meilleurs games, tu rachekites, etc, bah vous voyez que je joue assez l'objectif en solo, on va dire qu'en solo c'est toujours très problématique de jouer son comment ça fait, de la victoire et en même temps les gameplays, c'est toujours assez compliqué, j'essaye de faire les deux même quand vous voyez en live que j'essaye de faire les doubles atomiseurs, j'essaye de jouer un maximum d'objectifs ou également la nucléaire express que j'ai fait en démolition, j'essaye de rajouter du temps supplémentaire ou de tout simplement gagner et ben voilà donc j'essaye de jouer on va dire un maximum d'objectifs, on va commencer par le classement donc niveau du score je vois que vous voyez je suis à 6 jours de jeu ce qui n'est pas forcément énorme comparé à Call of Duty Black Ops 3 où j'avais vraiment bien bien séché le jeu, en score moyen je suis à 3882 ce qui n'est pas trop mauvais quand je vois certaines personnes, bon après Kayzord il est un peu plus que moi parce qu'il a fait beaucoup de demi hardcore, groupe de 6 donc forcément ça va un peu augmenter, moi j'ai plutôt été plus bas quand on regarde plutôt d'autres personnes voilà on va dire que c'est plutôt potable après niveau victoire comme je vous ai dit je joue pas énormément la victoire, bon là je suis en série de 22 ce qui est plutôt, non c'est une plus grande série de 22 ce qui est plutôt assez bien on va pas se le cacher hein, élimination donc comme je vous ai dit 3.30, meilleure série 55 sans mourir donc c'est pas trop mal tu vois 55 Gunstrike c'est pas trop 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 moche avec 39 de kills ouais c'est pas trop mal de nouveau pour du solo, MME je peux vite vous montrer 3.37 je joue pas beaucoup MME vous avez vu 1000 kills c'est pas un truc qui est énorme hein vous pouvez voir que Bunkeel qui a joué énormément en MME bah voilà lui c'est fait plaisir bon lui c'était énormément de MME comment dire MME Genesis donc on va s'attaquer au principal étant la domination avec 43.000 kills et c'est vrai que la domination je l'ai vraiment séché et pourtant c'est pas un mode de jeu qui m'a énormément plu je suis quand même à 2000 captures et 3800 défenses ce qui est plutôt pas trop mal avec presque un SPM de 500 de scores par minute ce qui est de nouveau bien ce qui est bien ce qui bien après bien évidemment normalement il y avait censé avoir d'autres modes bon la démolition dans la démolition normalement j'étais censé être dans le top 50 en démo donc ce qui est plutôt assez bien de nouveau et puis voilà là je crois qu'on a tout fait après je crois qu'à ligne de front où c'était défense défense non je crois pas que c'est défense c'est peut-être ligne de front enfin bref je m'en souviens plus de toute façon on va tout voir vous pouvez voir justement que mon arme favori c'est la NB4 bon ça je pense que vous le savez niveau gameplay je suis à 37.000 kills avec 3.17 de ratio ce qui n'est pas trop mal la cabare ce qui est la deuxième meilleure arme ou même la meilleure mais moi je préfère la NB4 on arrive à donc combien précision 0.27 donc 27% de précision ce qui est un bon shoot ce qui est vraiment un bon shoot c'est pas extraordinaire mais ce qui est un bon shoot la cabare 25% ouais c'est vrai qu'à la cabare c'est plus compliqué la rpr évo je suis à 28% 29 donc c'est plutôt des bons shoots dès qu'on arrive vers du 20 30% c'est plutôt quand même du bon shoot après le meilleur bon c'est armure cinétique je joue qu'avec ça je joue pas avec les autres au sens du terme que je les trouve pas très utiles bon meilleure arme bon c4 je pense que vous savez pourquoi parce que c'est l'infecté j'ai fait un kill voilà meilleure tactique je sais même pas pourquoi j'ai un bouclier ensuite meilleur donc le meilleur c'est le gardien le trinity c'est une fois quand j'ai fait un clip quand je l'ai récupéré par terre après c'est surtout drone, drone de brouillage, drone amélioré alors pourquoi le plus le drone et pourquoi j'ai aussi peu de drone amélioré pour la simple et bonne raison qu'au début du jeu vous savez très bien que le drone amélioré était totalement inutile pour quelqu'un qui jouait en fantôme donc je jouais pas en drone amélioré je jouais drone, drone de brouillage et c'est tout et après donc le type de jeu le plus efficace écoutez moi c'est ligne de front il semblerait ligne de front étant donné que j'aurais à peu près 700 de scores par minute donc voilà et puis là vous pouvez voir justement la domination à record où j'ai fait quoi j'ai fait 378 kills c'est tout pour 326 de ratio donc ce qui est plutôt pas trop mal en soi mais ligne de front j'aurais 4,50 bah écoutez j'ai fait très peu de ligne de front et puis maintenant on va attaquer les médailles donc les médailles le plus donc sanguinaire sans pitié bon ça je pense que c'est quand même on va dire un peu la base on va dire ça comme ça et puis là on va voir que j'ai 85 brutal et 41 mastodontes n'oublions pas le fait que comme j'ai dit je suis quelqu'un qui cherche énormément les gunstrike donc on a 275 ce qui est plutôt assez bien faut pas oublier un truc également c'est que on a 188 implacables au début du jeu il n'y a pas eu comment s'appelle l'histoire de quand tu arrives en deuxième mi temps et ben ça continue tes comment s'appelle tes médailles donc ça continue et ça continue et ça ça continue et pas tout simplement ça coupait et quand j'étais en implacable et je recommençais une série bah ça commençait vers des sanguinaires ou des sans pitié le super mastodonte il était en une seule manche pour ceux qui s'en souviennent ça a duré un mois ainsi donc quand je vous claquais les nuques etc il n'y avait pas ça tout simplement c'est le bug des médailles d'infinite warfare au début donc normalement je devais être à 110 120 sur ce compte là et on n'oublie pas encore sur Apex clan race que j'ai fait aussi des nucléaires etc donc voilà 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 je crois que c'est tout après niveau élimination série ouais il n'y a rien d'extraordinaire niveau spécialiste vous pouvez voir qu'il n'y en a qu'un il n'y a qu'une médaille c'est celui là étant donné que je joue qu'avec ça et puis voilà en tout cas j'espère que cette vidéo niveau en tout cas niveau statistique pour le moment là on va faire le rapport de combat donc niveau statistique maintenant on va faire les best class setup excusez moi donc best class setup on se retrouve avec la mv4 viseur hello cross silencieux chargeur de grande capacité avec dextérité fantôme et détermination sinon tu peux faire une hausse de best class c'est que tu enlèves le chargeur de grande cap et tu décides de mettre pillard voilà c'est un peu une alternative c'est l'alternative qui existe même si je préfère jouer avec chargeur de grande capacité parce que je sais que les trois quarts non même allez 90 90% du temps il ya toujours un mec qui joue avec b4 donc ça sert à rien selon moi de jouer avec pillard autant jouer avec chargeur de grande capacité ensuite niveau kabar niveau kabar je mets cross poignet c'est une des seules classes où vous n'allez pas jouer avec le silencieux pourquoi je dis ça parce que je trouve le silencieux totalement inutile sur la kabar je trouve que avec le silencieux l'arme bouche beaucoup trop enfin ça c'est mon avis après tout mais pour moi c'est ainsi après bien évidemment fantôme dextérité pillard détermination voilà après ça commence à être chaque fois les best class et hop c'est toujours à peu près les mêmes même chose sur sur la type 2 donc cette fois ci je mets juste silencieux et la crosse pas besoin de poignet pas besoin de chargeur de grande capacité étant donné que je vais mettre pillard donc fantôme dextérité pillard détermination c'est les meilleures classes possibles pour claquer des nucléaires ultra facilement les potes franchement c'est ultra facile après bien évidemment il ya la rpr evo qui est une des seuls smg que je sur kiffe c'est vrai que la fhr ko c'est quelque chose que je n'aime pas je n'aime pas cette classe je n'ai pas cette arme donc viseur elo poignet ergonomique silencieux étant donné que je joue pas une creuse sur sur les mitraillettes la poignet ergo pour viser plus vite très souvent en mode à air bien évidemment avec dextérité fantôme pillard voilà détermination je pense que tu commences à comprendre le truc après ça c'est une classe pour essayer de faire la nucléaire avec je vais essayer très prochainement de vous tenter de mettre la nucléaire avec après si vous voulez vraiment une peste classe est top je peux vite vous en faire une là je vais vraiment vous en faire une bonne en direct donc r3k requin avec viseur elo viseur elo si vous avez n'oubliez pas oui ça j'ai complètement oublié de vous dire n'hésitez pas à mettre le point bleu le point bleu c'est vraiment le meilleur et vous mettez silencieux avec une creuse mouah c'est vraiment franchement comme on va dire c'est mashallah non franchement cette classe là et c'est une dinguerie après niveau autres armes best class setup qui a un niveau à faire vous pouvez prendre la volc en l'occurrence il y a celle là il y a la répercussion ce que vous faites c'est de nouveau viseur elo tac point bleu avec creuse silencieux et ça passe aussi super bien c'est une des best class setup qui existe et puis si on veut terminer vraiment bien ce que vous allez faire c'est que vous prenez la karma la karma n'importe laquelle enfin plutôt celle là la karma et vous mettez donc un viseur n'importe lequel et normalement ce que vous faites c'est que je l'avais récupéré par terre et c'est vraiment une classe de ouf c'est que vous mettez poignée ergo avec chargeur de grande capacité et c'est juste une dinguerie les potes c'est juste une dinguerie et vous allez faire des énormes massacres avec donc n'hésitez pas à jouer également avec cette classe là et pour terminer allez on se fait plaise pour terminer n'importe quelle un la molleur nucléaire etc vous mettez un viseur elo avec de nouveau le point bleu tac et un silencieux il est où le silencieux tu es là et vous mettez la crosse voilà ou sinon vraiment si vous n'aimez pas la crosse sur la batteuse qui est en l'occurrence comprensible vous mettez la poignée ergo ou la poignée tout court ça va vraiment faire le taf enfin bref les gens on va vite remettre l'ancienne classe pour que voilà tout simplement vous puissiez savoir déjà la prochaine classe setup que je vais faire avec cette arme tout simplement essayer de mettre la nuque donc on va mettre le poignée ergo voilà donc voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette bête baisse class setup et mon rapport de combat sur infinite warfare vous aura plu n'hésitez pas à bombarder la barre des likes franchement bombardez moi cette barre des likes ça me fera extrêmement plaisir qu'on atteigne les 500 likes sur cette vidéo je compte sur vous pour ceux qui viennent qui sont récents sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner d'activer les notifications et ceux qui me demandent encore est ce que est ce que je peux avoir le logo etc n'hésitez pas à mettre le logo pour rejoindre la tryhard army et très prochainement bah voilà on vous fera une petite vidéo normalement avec venom j'étais censé vous la faire ce soir mais j'ai décidé tout simplement avec venom de faire cette vidéo là ce soir c'était l'opté de tout ciao tout le monde